Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je ne suis pas mis à l'Acadie, mais je vais vous en parler. Parce que l'Acadie, ça a été mon village d'adoption. J'y suis arrivé vers 1972, j'ai établi ma famille, j'y suis, je vais y rester jusqu'à la fin de mes jours. Je vais essayer de vous parler de ce village que vous connaissez tous parce que vous connaissez son église, son presbytère, ses maisons, ses sites patrimoniales, ses belles maisons, etc. La plupart des gens dans la région connaissent l'Acadie parce qu'ils viennent y faire un petit tour. Moi, je vais essayer de vous parler un peu comment je suis arrivé à aimer ce village. D'abord, quand je suis arrivé, il faut dire qu'on est dans le village qui n'est pas très, 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 très développé. Il y a peut-être 3000 personnes. Alors, l'Acadie, c'est vraiment le vieux. Et j'ai la possibilité de m'installer près de la rivière Lacadie. Alors, c'est un rêve que je pouvais réaliser. Et on se retrouve dans un village où il y a des familles importantes, des grandes familles. Et ça crée une saine émulation dans ce village. C'est ce que j'ai remarqué quand je suis arrivé. C'est ce qui fait aujourd'hui que dans ce village-là, on retrouve encore des maisons qui sont encore très coquettes parce que les gens ont gardé cette fierté. Et c'est ce qui fait aussi que les gens veulent venir y vivre. Tout le monde est un petit peu le censure de l'autre. Et moi, j'arrive là-dedans comme un pur étranger. J'arrive là, puis là, on dit qui est-ce que c'est, ce bonhomme-là qui arrive. Alors, toutes les occasions sont bonnes. Comme je me suis impliqué un petit peu dans certaines organisations, ça n'a pas été très long qu'on m'a tiré les verres du nez pour parler bien québécois. Alors, pour savoir si j'étais digne d'y rester. Maintenant, dans les anecdotes qui sont intéressantes pour moi, c'est sûr et certain que quand je suis allé à la première séance du conseil municipal, qui se tenait dans le sous-sol de la petite caisse populaire, qui n'était pas installée, pas loin de l'église, alors j'ai été, comme on dit, assez surpris de voir à l'ordre du jour le monsieur untel qui se plaignait que le chien de l'autre monsieur voisin s'était fait manger un lapin. Dans le code, dans le règlement, une poule, il y a un règlement qui dit que tu dois rembourser, mais le lapin, ce n'est pas marqué. Bon, passons à un autre item. C'est cet esprit-là de village ancien qui créait cette âme-là dans le village, qui a donné sa personnalité. Je pense que je vais aimer l'Acadie jusqu'au bout. Nos bibliothèques, des lieux à redécouvrir. Donnons-nous rendez-vous dans votre bibliothèque dès aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501